Et on est pas de la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Theokan Battle Alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter une unité que je kiffe particulièrement C'est le Badak Essay J3 Donc c'est le essai hein, ce Badak là Euh, Kiss d'Okan Donc en Badak Essay J3 Allez charge s'il te plaît Voilà, le petit Badak Essay J3 Voilà, alors j'ai déjà fait une vidéo Test 100% frérose qui va l'avoir, elle est juste ici Ça manquait un peu d'analyse En profondeur de la carte parce que Il y a plein de choses qui sont bien sur cette carte, elle est vraiment incroyable Il y a des trucs que je voudrais souligner d'ailleurs N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu frérose pour souligner la chaîne Et euh, tout simplement On va regarder plus en profondeur de cette UZ Parce que je la kiffe toujours autant, même si elle est sortie Il y a pas mal de temps sur la JAP, quand j'avais fait le test à 100% Vous allez voir, de toute façon j'avais kiffé Euh, pourquoi je la kiffe alors tout simplement Déjà pour commencer Alors on a le leader, donc l'altitude leader On a du Qui plus 2 PV attaque et défense plus 40% Pour 3 teams, donc le AG, le INP Et le N, on a aussi La catégorie Super Saiyan 3 qui est prise en compte Du coup, alors Et là, bon, le leader bien sûr C'est un leader de dépannage, hein, normalement Il vous le servira pas Dégats colossaux bien sûr Diminue la défense Après, on a du Attaque plus 80% Lors d'une attaque spéciale et ça c'est très important Mettez-le dans un coin de votre tête Parce que, euh, lors d'une attaque spéciale C'est beaucoup plus puissant Qu'au début du tour tout simplement Parce que le multiplicateur est pris en compte Après, en gros, vous tapez plus fort Euh, s'il y a un Support dans le tour Quand c'est lors d'une attaque spéciale Tout simplement, voilà Vous allez taper plus fort que si c'est Attaque plus 80% au début du tour Donc, là, voilà Le meilleur boost d'attaque c'est Euh, lors de l'attaque spéciale Parce que le boost intervient après Après, vous avez du Défense plus 80% pendant 5 tours Dès le début du tour Donc ça fait plaisir Ça dure 5 tours C'est vrai que c'est assez peu Mais il a déjà son boost d'attaque Qui est assez conséquent Plus ce boost de défense là C'est ça qui fait que c'est une unité excellente Il fait partie de 3 catégories Donc, pas moins de 3 catégories Super Saiyan 3 Catégorie ressuscité Et Saiyan 200 pure Donc, la Super Saiyan 3 On va pouvoir l'utiliser Parce que c'est le leader aussi Euh, le leader Pour que le manon d'autre Le badak hit De la catégorie Super Saiyan 3 Donc celle-là, on la vire Par contre, la catégorie ressuscité Va être très intéressante dedans Et la catégorie Saiyan 200 pure aussi Pourquoi ? Parce que, euh Il y a le Goku Essay J3 Tech Ange Le Neo God Qui fait partie de ces catégories De ces deux catégories là Et, euh, tout simplement On a, donc On va en passer au lien Et là, d'excellents lien Vraiment, il n'y en a aucun à jeter Il a Rassayen Super Saiyan Donc, Rassayen s'attaque plus 700 C'est pas ouf Mais c'est quand même un bon lien Super Saiyan attaque plus 10% Excellent lien avec la plupart des persos Guerrier Vétéran attaque plus 10% Un des meilleurs lien d'attaque Qui est le Un des plus répandus en ce moment Paré au combat Et combat décisif Il a les deux Il a paré au combat Et combat décisif Et ça, c'est assez ouf Donc, il va très bien s'il est dans une team Essay J3 Ou dans une team normale Parce qu'il a Paré au combat Et Enfin, en brisant les mines Sur le lien des Essay J3 Attaque plus 2000 Combat acharné aussi Pour un SR Donc, je vous rappelle C'est un SR Le SR que je vous ai montré juste avant Kondo Kahn Avec ce Badak là Et c'est juste ouf On voit ici Qu'on a pas mal de nés en commun Avec les deux Goku Tout simplement Alors ici, hop Hop Alors, on a Rassayen Donc, 700 d'attaque Le lien dont je parlais tout à l'heure Super Saiyan Attaque plus 10% Combat décisif Qui plus 3 Combat acharné Attaque plus 15% Et Forme brisant à la limite Attaque plus 2000 Donc Il a Il a 25% de boost Sur son attaque 2700 quand il part en SP Et qui plus 3 C'est juste Très bien en fait C'est juste magnifique Voilà, tout simplement Ici, on a du 25% En boost d'attaque Qui plus 3 Et 2000 Ce qui est très bien aussi Et on a la même en fait Avec le Free to Play Sauf qu'il n'y a pas First Battle Donc ici, il n'y a pas First Battle Et avec le Gotenks Donc Avec le Gotenks On a du On a du 25% Pareil Qui plus 3 Et attaque plus 1000 Donc voilà Alors Pourquoi il est très bon Tout simplement Alors on va dire Les inconvénients Et Les points forts de ces cartes Donc comme je vous l'ai dit là Donc les stats Sont très bas Les stats sont pourris On va dire la vérité Les stats sont pourris Donc on a du 6600 En attaque C'est extrêmement bas 3400 en défense C'est extrêmement bas 8500 en PV C'est C'est pas ouf C'est clairement pas ouf 8500 après Il y a pire Mais voilà C'est pas ouf Ça passe encore Mais Il va compenser ça Bien sûr Par son arbre de rang A Donc Son arbre de rang A Qui lui fait 13 116 en attaque 11 664 en défense Et 8 865 de def C'est des stats Hormis la défense Et les HP qui sont un peu supérieurs C'est des stats D'aucun fait Avec l'arbre gratuit Du coup c'est pas mal du tout Ici C'est pas mal du tout Au niveau de l'arbre Bien sûr L'arbre le poids positif Qui va contrebalancer Ces stats Qui sont médiocres Donc Son passif Qui est excellent Même s'il dure un certain nombre De tours Donc c'est aussi une contrepartie Donc un inconvénient C'est que son boost de défense Ne dure que chaque tour Par contre son boost d'attaque Est assez conséquent Il se produit Lors de l'attaque spéciale Donc le multiplicateur Est beaucoup plus Beaucoup plus intéressant Et Et Bah il a un boost de défense Simplement Même si j'ai un boost de défense Et c'est C'est un truc qui est assez soulignable L'attaque qui est de défense Puisqu'il y a 30% Quand même Et Voilà C'est excellent tout simplement Le link c'est donc Les liens Que je vous ai montré Donc il n'y a aucun lien à jeter Vraiment des liens Magnifiques Cette carte Cette carte est magnifique Voilà Les liens franchement Il n'y en a aucun à jeter Vous pouvez le mettre en 3ème position Si vous n'avez pas de support Rien que pour activer les liens De cartes Que vous avez dans la team Donc Alors Il y a un autre Il y a un autre avantage Alors il y en a qui vont C'est assez discutable comme avantage Mais On a reçu pas mal de orbe agi Avec la campagne des cyborgs LR Et avec Les top rentables Tout simplement Il y a beaucoup de personnes Qui se retrouvent en cas Qui ont beaucoup d'orbe agi Qui savent pas comment faire Tout simplement Et ce badak Va vous permettre D'user vos orbe agi Mais voilà C'est pas vraiment un avantage Mais on va dire que C'est des orbes Qu'on a eu à foison Dernièrement Du coup franchement Vous pouvez Normalement Vous pouvez le monter à 100% Normalement Vous pouvez le monter à 100% Et alors je m'envoie De le monter à 100% Avec ça Et Il y a aussi L'extrême Z battle de Goku Donc L'extrême Z battle de Goku Et c'est J3 Qui rapporte Masse orbe Agi Donc ça fait encore des orbes agi Voilà On a masse orbe agi normalement Donc il n'y a pas de soucis Pour monter Alors voilà On a la fiche de Sephiroth Donc je vais mettre son twitter Dans la description N'hésitez pas à aller voir Je trouve son travail Super intéressant Dans le sens où Tout ce qui est théorie Des fois c'est un peu barbant Là vous voyez la carte En gros On a tout ce qu'il faut Ici on a la carte C'est assez épuré Donc c'est super simple Super intuitif Tout simplement Donc n'hésitez pas A aller vous abonner J'ai pris Bien sûr je vais demander L'autorisation pour utiliser Son illustration Le lien de son twitter Est dans la description Alors Ça va être sur la vidéo Ça va être à droite Ou ça va être à gauche Je ne sais pas Comment vous le direz Dans les commentaires On va avoir Dokkanes Sancho Donc Kima Tout simplement Qui a fait des calculs Moi j'avais la flemme De les faire Et il les fait mieux que moi Donc autant Les laisser tous les deux Faire les calculs Tout simplement Ça permet aussi en même temps De Voilà De De faire connaître Ce qu'ils font Donc Dokkanes Sancho Il fait Des Analyses Sur les unités Donc voir combien Étape A base de calcul Etc Sachant que les deux Travailles Donc celui C'est féroce Et celui De Dokkanes Sancho Ça se complète Avec mes tests 100% Vu que c'est de la théorie Moi c'est plus Que la pratique Donc Dokkanes Sancho Le Bon on va mettre Le youtube Ça va mettre Le twitter Le twitter Sera dans la description Des personnes Et encore un grand Merci à eux Pour leur travail Donc Ici Alors D'abord On va passer Sur la fiche De Cepheros Donc du coup Vous voyez Qu'ils montent Jusqu'à 811.000 d'attaques En team ressuscité Et 70.000 de défense 60.000 de défense C'est excellent 811.000 d'attaques C'est discutable Après c'est quand même Pas mal C'est quand même Pas mal Dans le sens Où Ici Le crit N'est pas compté Et Le lien Guerrier Vétéran Non plus N'est pas compté Donc on part Sur une base De De rotation Avec tous les lins D'activés Excepté Guerrier Vétéran Maintenant Le calcul De Dokkanet Central Il est fait A partir Donc du lien Guerrier Vétéran Donc on ajoute Ce lien Et avec le crit Voilà Au niveau De la défense Donc avec l'arbre 100% Au niveau De la team Ressuscité On va arriver On va arriver A du 1.5.000 En co-critique Donc 1.000.000 De toutes les De toute façon Tous les calculs Sur son côté 1.558.000 De dégâts Tout simplement Ça fait plaisir Avec le support On arrive à 1.932.000 C'est n'importe quoi On arrive à 1.932.000 En co-critique Donc encore une fois Le test 100% Il est là J'ai utilisé des supports Donc vous allez voir Que ses valeurs Elles sont pas fossiles Du tout Et en team C1.200.000 Du coup Il monte à 1.2.000.000 Presque 1.3.000.000 Et avec un support En critique Il monte à 1.6.000.000 Donc là Je vous ai mis les valeurs Avec le critique Mais bien sûr Vous pouvez lire les autres Sur La fiche de Doca Nesson Du coup Au niveau défensif Donc en team Garry Russicité Ou Saiyan Pur On a du 70.000.000 En défense Voilà Comme l'annoncée Sifirot Et avec un support Plus 25% En défense On arrive à 87.000.000 De défense Ce qui est Presque 88.000 Voilà C'est une défense Qui est très convenable Franchement J'adore cette unité Donc voilà Pour ces petites infos J'espère que vous avez Kiffé cette vidéo En tout cas Parce que franchement J'adore cette unité Je sais pas Si vous aimez Que je fasse des choses Comme ça Hésitez pas A me dire Dans les commentaires Si vous voulez Que je le fasse Plus souvent Tout simplement A mettre un maximum De plus de 2 Ça fait plaisir A vous abonner Les frérots C'est pas déjà fait Activez la cloche Si jamais Si jamais Va voir quand même La vidéo Si tu l'as pas vu C'est vraiment Le test 100% Tu vas voir Tout est mis en pratique C'est vraiment pas mal Il crie beaucoup C'est assez ouf Il y a beaucoup de dégâts Et tout Les valeurs d'attaque Si tu kiffes ça Hésite pas à les voir Encore un grand merci A DokaNiSensio La Siferoz Tous les liens sont Dans la description Et moi je vous dis A la prochaine Portez vous bien Ciao Ciao